Allez, le bloc-notes de Télématin continue dans la bonne humeur avec Charlotte Boutlou, Patrice Rondin et Myriam Soura, qu'on va retrouver dans un instant. Écoutez bien ce qui va suivre et écoutez bien si vous avez l'intention d'enterrer votre vie de garçon, on a des spécialistes qui peuvent s'occuper de tout, Charlotte. Ça s'appelle Budapest, c'est la vraie bonne surprise de ce mois de juin qui m'a fait énormément rire. Alors il faut aimer l'humour un peu borderline, un peu trash parfois, déjanté, loufoque. Si vous avez aimé Very Bad Trip, ah oui j'aimais la barre très haut, vous aimerez Budapest. Un film de Xavier Jeans qui raconte ici tout part d'une histoire vraie. Deux garçons, des garçons qui ont fait de grandes études, qui s'ennuient ferme dans leur travail et qui un jour, ils enterrent la vie de garçon d'un de leurs amis, ça se passe pas bien, ils peuvent pas rentrer en boîte, rien n'est organisé. Et là ils ont une idée, ils se disent, et si on montait à notre tour, nous, une entreprise, une boîte qui organise des entamements de vie de garçon et on va le faire à Budapest. Ah bon ? Pourquoi Budapest ? Pourquoi Budapest ? Parce que la main d'oeuvre est beaucoup moins chère, parce que les filles sont sublimes, c'est vrai, parce que la législation est plus permissive et parce que là-bas, il n'y a pas de limite pour faire la fête. Alors dans Very Bad Trip, c'est vrai qu'on suivait l'enterrement de vie de garçon, deux copains qui partaient un petit peu en... À Las Vegas. En périple. À Las Vegas et en sucette. Et ici, on suit l'aventure de garçons qui organisent des entamements de vie de garçon. Alors l'autre réussite de ce film, c'est la distribution, le casse-là. On a Manu Payet, Manu Payet qui a aussi scénarisé le film, écrit le scénario, il est très bon, ça je vous apprends rien. Monsieur Poulpe, monsieur Poulpe, certains le connaissent, c'est son premier rôle au cinéma. Vous vous souvenez, il animait les recettes pompettes où on cuisine et où on boit sans modération, c'était très drôle. Et puis alors, il y a Jonathan Cohen qui est assez irrésistible de rire. Lui, on l'a connu notamment avec cette série Serge le mytho. Ah oui. Écoutez, ça dure une heure et demie, mais c'est du rire, du rire, du rire, j'ai adoré. C'est complètement déjanté. On a rencontré Manu Payet. Bonjour Manu, merci d'être avec nous. Bonjour Charlotte. Là t'es en train de me dire, on va monter une boîte qui organise des enterrements de vie de garçons en Hongrie. Oui. Parce qu'on n'est pas rentré chez Castellet. Exactement. On voulait raconter une success story à la française, c'est-à-dire que ces mecs-là, ils existent, cette boîte, elle existe. Les mecs, ils ont explosé avec cette boîte, avec cette idée. Parce qu'il y en a marre quand même de croire qu'il n'y a que les Américains qui réussissent. Et non, c'est des Golden Boys ces gars-là. Donc ils ont fait HEC et changement de vie. Avec changement de vie, ouais. Et cette idée géniale. Ouais, ouais. Non mais nous, c'est toujours un mec qui perd son boulot, il se fait larguer par sa femme. C'est ça. Il démarre toujours comme ça. Et il est déprimé. Et il est joué là. Là, non. On a voulu américaniser un peu l'image et on est allé chercher un réalisateur qui fait des films un peu partout dans le monde. Une préparation, Manu, très acteur studio, puisque vous êtes allé sur le terrain. Alors, c'est vrai que vous avez fait un enterrement de vie de garçon avec eux ? Ouais. Comme si j'allais me marier, en fait. Ouais. C'était au début de l'écriture du scénario. Je voulais voir l'offre, tester les activités. Est-ce que tout ce qu'ils racontaient était vrai ? Vous avez forcé le trait ou c'est vraiment comme ça ? Ah non, c'est vraiment comme ça, ouais. Non mais c'est... Ouais, c'est vraiment comme ça. C'est complètement fou. Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Pour... Ce film, on l'a tourné en très peu de jours. On l'a tourné en 32 jours. C'est très peu. Vous, vous le savez peut-être pas, qui nous regardez, mais c'est très peu pour faire un film de cinéma. Ça c'est quoi ? C'est des histoires de budget, Manu ? C'est tout à fait. C'est des histoires de budget. Et puis, c'est 32 jours sur deux pays. C'était un bordel sans nom. Non-stop. Donc, vous auriez demandé à un acteur plus confirmé, peut-être qu'il aurait dit « Comment ça, j'ai pas ma grosse caravane ? » « Comment ça, j'ai pas ma manucure ? » Comment ça, il faut courir ? Comment ça ? J'espère que c'est pas la police. Oh putain, c'est la police, mec du cul ! Il y en a un autre qui fait beaucoup rire, qu'on voit de plus en plus. C'est Jonathan, quand même. Lui aussi, il en voit. Quand Jonathan joue, il y a très peu d'autres choses de lui qui sont en train de faire autre chose que ce qu'il est en train de faire. D'accord, il est focus. Il est focus, ouais. Même ses orteils, il joue le truc. Il faut qu'on l'emmène et qu'on l'a fait pour pétarrière. C'est un malade, quoi, on ramène personne ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la drogue de partout, il y a des putes, ils vont jamais rentrer chez eux. Nos clients, ils doivent se marier à la fin, c'est le cœur du métier. Vous, Manu, vous êtes celui qui ne fait pas les blagues dans le film. Quand vous faites rire, c'est malgré vous. C'est pas vous le rigolo de service dans ce film-là ? Ben non, je préfère que ce soit les autres. C'est très difficile de devoir faire un film en si peu de temps et de devoir travailler, en fait. Parce que faire un film, c'est aussi travailler, quand même, faut pas déconner. Dans une ville où tous les mecs autour font la fête. C'est ça. Tu vois ? Ben oui. Où tout le monde est en train de rentrer à 6h du matin, alors que toi, tu pars et tu vas aller tourner toute une journée. Ça, c'est très compliqué. On a laissé quelques eaux, quand même, tu vois, là-bas. Mais bon, je peux pas tout dire. Ce qui se passe à Budapest, reste à Budapest. Merci beaucoup, Manu, et bravo. Merci beaucoup. Merci, Bradu. Oui, Bradu étant la contraction de merci beaucoup et de merci, Manu, vous l'avez compris. C'est la fin d'une nuit, d'une nuit folle passée à Budapest. Je vous engage à y aller. C'est sympathique. Le problème, c'est qu'on n'a plus envie de rentrer. Alors, ça sort le 27 juin. On vous en parle en amont, parce que c'est vraiment la comédie à ne pas laisser passer. Voilà, il y a un salut amical à Manu Payet.